Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais parler d'une thématique qui est vraiment importante parce qu'on va parler du combat entre le S&P 500 et le MSCI World. Si tu fais de la bourse aujourd'hui et que tu fais de la gestion passive, notamment avec les ETF, tu as peut-être dû te poser cette question de choisir entre les deux indices, qui sont peut-être les deux indices les plus suivis, les plus investis et qui s'opposent souvent. L'objectif de cet épisode, ça va être de montrer de manière assez neutre, de manière la plus neutre possible en tout cas, les différences qu'il y a entre les deux, les avantages et inconvénients de ces deux indices par rapport à plusieurs caractéristiques que je vais prendre. Je vais prendre notamment les frais, la performance historique, la diversification, la passivité et la flexibilité. Donc avant tout, peut-être pour démarrer, je vais peut-être te rappeler rapidement qu'est-ce qu'un ETF, si tu démarres et si tu nous rejoins. Un ETF, c'est le fait d'acheter un panier d'actions. Donc au lieu de choisir soi-même ses actions et essayer de faire mieux que le marché, avec un ETF, on va répliquer la performance du marché sans essayer de faire mieux. Donc c'est ce qu'on appelle de la gestion passive et ça permet de ne pas avoir à prendre de décision finalement parce qu'on n'a pas besoin de savoir quand acheter, quand vendre ou analyser les actions parce que quand les actions performent moins bien, elles sont sorties de l'indice et quand les nouvelles qui performent mieux sont rentrées dans l'indice, donc ce qu'on appelle la fonction auto-nettoyante ou encore sélection naturelle, darwinisme, appelle ça comme tu veux. Mais ça te permet de ne pas avoir à choisir quoi mettre dans ton portefeuille, quelle action choisir et donc ça permet de rester combattant passif. L'autre avantage principal, ce sont les frais qui sont vraiment très très faibles. Ça permet aussi d'être diversifié géographiquement, sectoriellement avec un simple clic, avec un seul ordre de bourse. Et aussi, historiquement, les performances ont été très bonnes parce que la majorité des fonds de gestion actifs font moins bien qu'un simple ETF, donc un simple indice de référence, notamment l'étude Spiva qui l'a prouvé. Après, tu vas peut-être te poser la question de comment je construis un portefeuille d'ETF. Alors, il y a tout un tas de stratégies, je ne vais pas forcément entendre dans le détail de tous les types de portefeuilles d'ETF qui existent, mais souvent, on parle de socle passif ou d'ETF de cœur de portefeuille qui va faire la majeure partie de notre stratégie. Et c'est là qu'intervient le fameux débat entre le MSCI World et le S&P 500. Et j'ai été moi-même confronté à ce sujet et à ce débat-là parce que j'ai revu dernièrement ma stratégie où j'ai vraiment réalloui une grande partie en ETF et j'ai voulu simplifier aussi mon portefeuille et éviter aussi certains doublons. Donc, j'ai vraiment voulu me concentrer et j'ai dû choisir un petit peu entre qu'est-ce que je fais entre les deux parce que j'ai aussi les deux. Et si aussi, je parle de ça, c'est parce que je vois tellement souvent en analyse de patrimoine et même moi, j'étais confronté à ça, c'est que quand on a les deux dans le portefeuille, finalement, on a des doublons parce que le MSCI World est composé à 70% de S&P 500. Donc, finalement, quand on met un S&P 500 à côté, on a un petit peu la même chose. Alors, attention, quand je parle de doublons, je parle surtout quand on est sur la même enveloppe. Par exemple, quand on met ça sur un PEA, quand on met ça un MSCI World et un S&P 500 sur un PEA, je considère que c'est un doublon. Si vous mettez, par exemple, un S&P 500 dans un PEA et un MSCI World sur une assurance vie, ça pourrait se comprendre parce que vous essayez peut-être de dynamiser votre assurance vie. Est-ce que c'est la façon la plus optimisée de faire ? Voilà, ce sera à vous de juger. Ça dépend, bien sûr, de tout un tas d'autres paramètres. Mais voilà, si vous mettez éventuellement un MSCI World ou un S&P 500 qui n'est pas sur votre PEA sur une assurance vie, un PER, un autre support, ça peut effectivement se comprendre. Mais bref, là, je parle vraiment de la stratégie de cœur de portefeuille et idéalement sur un PEA. Donc, déjà, on va commencer par déterminer les caractéristiques de ces deux indices. Donc, le MSCI World, qu'est-ce que c'est ? C'est un indice qui va suivre la performance des 1 600 plus grosses entreprises du monde des 23 pays développés. Donc, la majorité est aux USA, je l'ai dit tout à l'heure, donc 70% aux USA. Il y a à peu près 15% en Europe, donc Royaume-Uni, France, Allemagne, les principales économies européennes, et 15% dans le reste du monde avec à peu près 5-6% au Japon et le reste en Australie, Canada, et bref, les autres pays développés du reste du monde. C'est un indice qui est pondéré par capitalisation, donc c'est-à-dire les plus grosses boîtes auront un plus gros poids dans l'indice. Et en termes de performance historique, alors, annualisé depuis sa création, donc dans les années 80, c'est à peu près 8% par an, et sur les 5 dernières années, il a fait à peu près 85% sur les 5 dernières années. Donc, on a eu une surperformance parce que la bourse a particulièrement bien performé ces dernières années. Ensuite, en ce qui concerne le S&P 500, donc c'est un indice qui va suivre les 500 plus grosses boîtes américaines, donc pondéré aussi par capitalisation. La performance annualisée depuis la création est entre 9 et 10%. Alors, je parle bien sûr de performance annualisée, dividendes réinvestis et bruts d'inflation. Et la performance sur les 5 dernières années est de 105%. Donc, tu l'as compris, déjà en termes de perf, on est un petit peu plus élevé que la MSCI World. Donc, en termes de diversification géographique, là, pour le coup, on n'est pas du tout diversifié géographiquement, on n'est qu'aux USA, et sectoriellement, on est diversifié à peu près de la même façon que le MSCI World, donc c'est assez bien diversifié, alors avec une majorité quand même en tech, mais il y a aussi, voilà, de la santé, de la finance, voilà, c'est assez bien diversifié. Maintenant, on va comparer donc ces deux indices. Pourquoi on devrait choisir l'un ou l'autre en fonction de certains critères ? Si on prend le critère des frais, là, on a clairement un avantage au S&P 500. Que ce soit sur le PEA ou sur le compte-titre, généralement, les frais liés au S&P 500 sont plus faibles. Par exemple, sur le PEA, on peut trouver un ETF S&P 500 qui est à 0,15% de frais et l'ETF Monde le plus connu est à 0,38% de frais, même si, dernièrement, BlackRock a sorti un ETF Monde qui a un petit peu rebattu les cartes parce qu'il est à 0,25% de frais, mais finalement, on reste qu'à moins cher avec un ETF S&P 500. Et sur le compte-titre, c'est pareil, les frais liés aux ETF S&P 500 sont généralement moins élevés. C'est tout simplement dû au fait que la société de gestion a un petit peu moins de travail à faire parce qu'elle n'a que 500 entreprises à repondérer sur la même zone géographique, VS 1,600 boîtes dans le monde entier avec différentes devises. Donc, ce qui explique la différence de frais. Et les frais, tu dois le savoir, c'est très important parce que sur le long terme, ça impacte énormément tes intérêts composés. Alors, là, on est d'accord, entre 0,15 et 0,25%, l'impact, il n'est pas si énorme, mais il est quand même là. C'est sûr que, comparé à si tu fais du fonds d'investissement, par exemple, ou si tu prends de mauvaises assurances vides, mauvais PE avec beaucoup de frais, là, l'impact est beaucoup plus important. Donc, la priorité, si tu pars vraiment de 0, c'est déjà d'optimiser les frais liés à tes supports d'investissement ou même à ta façon d'investir. Mais, voilà, entre le TF5500 et le MSCI World, on a un avantage au S&P 500 sur l'aspect frais. Ensuite, sur l'aspect performance. Sur l'aspect performance historique, encore une fois, avantage au S&P 500 parce qu'on l'a vu, on a une surperformance, alors pas énorme, mais qui est quand même là, sur le S&P 500. Alors, sur les 5 dernières années, on est à 105% contre 85% et annualisé depuis la création des indices, on est à peu près à 9-10% sur la S&P 500 contre 8% sur la MSCI World. Ce n'est pas une surperformance complètement dingue, mais elle est là aussi, donc ça me mérite d'être mentionné. Mais attention, tu me vois peut-être venir avec mon disclaimer, les performances passées ne préjugent pas du futur. Donc, ce n'est pas parce que les US ont mieux performé depuis la création de la bourse ou même depuis les 5 ou 30 dernières années que ce sera le cas dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, c'était le cas historiquement. Peut-être qu'à l'avenir, les USA vont avoir une performance un petit peu moindre que certaines autres économies du monde comme les pays émergents, comme l'Europe, comme bref, d'autres pays. Donc, c'est quelque chose à garder en tête que historiquement, ça a mieux performé, mais voilà, on n'en sait rien sur l'avenir. Je n'ai pas le bout de cristal. Donc ensuite, on va dire qu'on est à 2-0 S&P 500 MSCI World. Ensuite, sur la diversification. La diversification, clairement, avantage au MSCI World parce qu'on n'a pas que les US pour le coup. Alors, sectoriellement, on sera à peu près pareil parce qu'on a une grosse pondération aux US, mais géographiquement, clairement, en avantage au MSCI World parce qu'on a 70% aux US, certes, mais on a tout le reste du monde des pays développés, notamment Europe, Japon, Australie, Canada. Donc, ça permet une meilleure diversification géographique. Et je reviens un petit peu sur le point d'avant qui est que si les US, à l'avenir, performent un peu moins bien ou que d'autres économies performent mieux, forcément, le MSCI World performera mieux parce qu'on profitera de cette diversification. Un petit mot quand même pour la diversification pour quand même mettre en perspective les choses. Certes, de manière qu'on pense allocation d'actifs et indices suivis, le MSCI World est bien plus diversifié. Mais il ne faut pas oublier quand même que sur le S&P 500, la majorité des boîtes, donc la majorité, ça va être les GAFA, mais même les grosses boîtes historiques américaines, généralement, ce sont des multinationales américaines et elles sont ultramondialisées. Ça veut dire qu'elles font la majorité ou une grande partie du chiffre d'affaires dans le reste des pays du monde. C'est-à-dire que, certes, ce sont des boîtes US, mais elles sont diversifiées mondialement par leur activité. Donc, en réalité, oui, le MSCI World est plus diversifié, mais n'oubliez pas que les boîtes du S&P 500 sont des multinationales qui font une grande partie du chiffre d'affaires aussi à l'étranger, dans le monde, donc c'est aussi à en tenir compte. Mais je maintiens quand même le point à accorder au MSCI World sur l'aspect diversification. Donc, on est à 2-1 entre le S&P 500 et donc 2 pour le S&P 500, 1 pour la MSCI World et on continue notre petit match. Ensuite, sur l'aspect flexibilité. Là, pour moi, il y a un avantage aussi au S&P 500 sur la flexibilité parce que, quand on est investi dans la MSCI World, du coup, on est dépendant de la pondération par capitalisation des différentes entreprises. Donc, ce n'est pas nous qui décidons à quel point on est exposé aux US, à l'Europe ou au Japon, tandis que, quand on prend un S&P 500, on peut le compléter avec d'autres ETF qui vont suivre des indices bien précis et ce qui nous permet de, nous-mêmes, choisir à quelle pondération on veut s'exposer, par exemple, à l'Europe, au Japon, aux pays émergents. Donc, ça permet d'une part d'être un peu plus flexible et de déterminer, de jouer sur notre pondération et revoir nos allocations et aussi de diminuer les frais parce que, généralement, généralement, qu'on prend un ETF sur une zone géographique précise, c'est moins cher qu'un MSCI World. Mais, ça demande aussi un petit peu plus d'activité, ça demande un peu plus de temps, enfin, entre guillemets du temps, ça reste de la gestion passive, mais ça demande aussi un peu plus de temps pour construire ce portefeuille et pour aussi investir régulièrement si, bien sûr, c'est ton cas et que tu fais du DCA. Donc, je récapitule, on est donc à 3-1 pour le S&P 500 pour le moment. Ensuite, sur l'aspect passivité, là, c'est aussi avantage au MSCI World parce que, clairement, on n'a pas besoin, finalement, d'avoir beaucoup d'autres ETF parce qu'on est diversifié dans le monde entier. Le seul potentiel ETF qui, du moins, de cœur de portefeuille ou géographique qui permettrait de compléter serait pour les pays émergents qui ne sont pas inclus dans le portefeuille MSCI World parce que ça ne concerne que les pays développés. Mais en termes de passivité, finalement, si jamais, voilà, il y a une autre économie qui vient à être plus performante que les Etats-Unis, on va dire que l'auto-nettoyage, la sélection naturelle en termes de zone géographique se fera automatiquement dans la MSCI World alors que si vous avez un S&P 500 et que les US finissent par moins bien performer, ce sera à vous de prendre des décisions et de faire le bon choix pour réallouer votre portefeuille. Donc, sur le côté passivité, gros avantage au MSCI World. Donc, on en est à 3-2 pour le S&P 500 vs MSCI World. Et le dernier critère, et là, pour le coup, je ne vais pas le noter parce que c'est vraiment une question de conviction parce que c'est justement l'aspect conviction. Et l'aspect conviction, je pense, et c'est un petit peu, je pense, la question à te poser pour choisir entre le S&P 500 et le MSCI World, c'est, est-ce que tu penses, est-ce que tu crois finalement en l'économie américaine ? Est-ce que tu penses que les Etats-Unis vont continuer de tirer l'économie mondiale vers le haut comme elle le fait depuis 100 ans ? Est-ce que tu penses que les techs américaines vont continuer de permettre ça ? Est-ce que tu penses que même de manière plus globale, la politique américaine liée à la bourse permettront aux Etats-Unis et aux boîtes américaines de surperformer l'ensemble des économies mondiales ? Si oui, pour le coup, le S&P 500 aura un peu plus de sens finalement par rapport au MSCI World. Si tu penses que non, au contraire, les Etats-Unis vont plutôt connaître des périodes compliquées dans les prochaines années et que les autres économies peuvent surperformer, le MSCI World pourra être plus adapté si tu crois ça. Du coup, je vais récapituler les points. Pour les frais, avantage au S&P 500. Pour la performance historique, avantage au S&P 500 également. Pour la diversification, avantage au MSCI World. Pour la passivité, avantage au MSCI World aussi. Pour la flexibilité, avantage au S&P 500. Et pour la conviction, bien sûr, ça dépend de tes convictions à toi et comment tu vois le futur et quelles sont tes convictions là-dessus. Donc du coup, le résultat final du match, on arrive à un léger avantage pour le S&P 500 dans mon match. Donc c'est 3 points pour le S&P 500, 2 pour la MSCI World. Mais bien sûr, après, il y a l'aspect conviction qui, pour moi, est la question qui devrait te faire trancher entre le choix entre les deux. Je tiens à préciser, bien sûr, que ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. J'ai essayé de te donner les critères de manière les plus neutres et froids possible pour que ça puisse t'aider dans ta réflexion à faire ton choix. Je pense dans tous les cas que dans la poche de ton allocation bourse par rapport à ton patrimoine, que ce soit l'un ou l'autre, ça restera une bonne chose si, bien sûr, tu investis sur le long terme et si ton profil de risque est adapté. Voilà, je pense que les deux ETF restent, enfin, les deux indices à suivre, en tout cas, restent de très bons ETF. Si jamais tu veux savoir quels sont les meilleurs ETF qui existent sur le PEA et notamment, quels sont mes ETF préférés sur le S&P 500 et le MSCI World sur le PEA aujourd'hui, j'ai dressé une liste des cinq meilleurs ETF qui existent aujourd'hui sur le PEA en version non ESG et en version ESG sur la majeure partie des indices éligibles au PEA et avec les meilleurs critères. Je t'ai fait ça, c'est en téléchargement gratuit et en description, c'est le top 5 qui existe, donc tu peux le télécharger gratuitement dans la description de cet épisode. Et si jamais tu veux te former et que tu veux aller plus loin et apprendre à investir en bourse de manière complète, notamment en ETF, j'ai créé une formation qui s'appelle ETF Fondation qui te permet d'apprendre à construire ton portefeuille d'ETF de A à Z, à savoir tout ce qu'il faut pour apprendre et investir en bourse de A à Z. Donc voilà, c'est dans la description aussi si jamais tu es intéressé. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.